Hello Youtube, c'est Sisou, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un haul action. Effectivement, ça fait un moment que je dois vous tourner ce haul. Donc là c'est les vacances de Noël pour moi, on est le lundi 28 décembre, donc on entame la deuxième semaine. Donc voilà, le jour de tournage de cette vidéo est enfin arrivé. Donc je ne vais pas trop m'éterniser dans cette introduction, juste parce que je sais que vous allez me le demander. Je n'ai pas tourné le tuto de ce make-up parce qu'il y a vraiment trois fards à paupières, c'est vraiment bête comme chou. Juste pour vous dire, vite fait, j'ai utilisé la palette Sananas en collaboration avec Sephora, la numéro 2. J'ai utilisé le fard Hakuna Matata qui est celui-ci que j'ai utilisé en creux. Je l'ai dégradé avec beige jaune et en fard central, j'ai utilisé le fard Wo que j'ai appliqué comme ça au pinceau. Il se prélève très très bien, rat de cils, les mêmes couleurs. J'ai fait le trait de liner avec le fard Naupe. Et juste pour éclaircir le centre, j'ai utilisé l'highlighter que j'ai utilisé également sur le bombé de mes joues. C'est le Anastasia en collaboration avec Amresi. Au niveau des fossiles, ce sont les Noche Beauty, ce sont les New York. Et sur la bouche, parce qu'à chaque fois, je ne le note pas, donc je le dis au moins comme ça quand je fais le montage, je peux vous le mettre en barre d'infos. C'est le Marvelous Mauve, le fameux best-seller chez les liquides sans transfert. De chez Sephora, le numéro 13. Je trouvais que ça faisait un peu trop rose. Du coup, j'ai utilisé un gloss de chez Primark. Et la teinte, c'est la teinte Game Changer. J'ai dit que je ne m'éternisais pas dans cette introduction et ça fait déjà deux heures que je parle. Donc, on passe tout de suite à ce haul Action. Donc, tout d'abord, j'allais chez Action pour acheter du papier cadeau. Mais la dernière, j'avais trouvé du papier cadeau craft. J'adore le craft. Je trouve que ce marron, ça fait un peu vintage, naturel. Ça va avec tout. Et il n'y avait pas celui que je voulais. Du coup, en majorité, il ne restait pas grand-chose. Et pourtant, j'y étais une dizaine de jours avant Noël. Mais j'ai pris ce papier-là. Vous voyez ? Donc, il est en craft, mais il y a des petits triangles noirs, verts, mint et roses. Je me suis dit que comme ça, ça peut aller autant pour les filles que pour les garçons. C'est juste top. Et ils sont gigantesques. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, je ne parle pas très fort, il y a ma fille, pas très loin. Quand j'ai emballé mes cadeaux, j'ai commencé par les plus gros. Et honnêtement, j'étais choquée de la longueur du truc. Je crois qu'avec un seul rouleau, j'ai emballé 5 cadeaux. Donc, je suis vraiment très, très contente. Du coup, j'y suis retournée quelques jours après. Et j'en ai repris 2. Comme ça, je me dis que pour les anniversaires, durant l'année, etc., j'aurai du papier. Parce que vraiment, j'étais en RAD de chez RAD. Donc, je crois que j'en ai pris 4 comme ceci. Pour continuer dans le craft, j'ai pris ce coloris-là. Je ne l'ai pas ouvert, en fait. Je pensais que je n'en aurais pas assez. Donc, j'en ai pris plein. Ça fait quoi un peu ? Je ne sais pas. Ouais, c'est acheté quoi. Des girafes, léopards. Enfin, je le trouvais très sympathique aussi. Celui-ci, tout simple, tout basique. Happy Birthday. Bon, il n'y avait que du bleu. Mais bon, ma foi, j'aime beaucoup. Et du coup, comme il était super facile à utiliser et qu'il y en avait quand même une quantité assez conséquente, j'y suis retournée. Et du coup, ils avaient remis un peu de stock. Donc, j'ai pris celui-ci. Pareil, craft, mais rouge, avec des petits cœurs, qui est super sympa, je trouve. Celui-là aussi. Avec, vous voyez, c'est du craft. Et il y a plein de feuillages blancs, beiges. Je trouvais aussi très jolis et très chic. Et si je ne dis pas de bêtises, les rouleaux étaient à 79 centimes. On continue ce haul action avec des petites bombes de bain qui sentent super bon. Donc là, c'est le petit Smiley qui rigole. Alors, le dessin, il n'est pas sur la bombe. Le dessin, il est juste sur le plastique. Après, la bombe de bain à cette forme-là. Mais il n'y a pas de dessin dessus. C'est jaune. Donc, il y avait celui-ci. Il y a les autres qui sont partis au bain. Mais il y avait un petit Simba qui était blanc. Il y avait Marie des Aristochats qui était rose. Il y avait Pumba également. Pareil, ça coûtait que dalle, ces bombes de bain. J'ai pris également ces pailles en inox. C'est juste génial. Il y a quatre pailles avec le petit goupillon, bien sûr. Donc ça, c'est top aussi pour nettoyer les pailles. Ensuite, mes filles avec besoin de boîte à goûter. Leur boîte à goûter datait de plusieurs années. Puis, elle devenait trop petite. Alors, il n'y en avait plus. Il y avait des boîtes à goûter microscopiques. Alors, il va falloir m'expliquer. Quand vous faites des boîtes à goûter, le concept d'avoir une boîte à goûter comme ça. Concrètement, qu'est-ce que vous pouvez mettre dedans à part un BN ou un cookie ? Je me suis toujours posé la question. Si vous voulez mettre une clémentine à votre enfant ou à une banane, ça ne rentre pas. Donc, c'était tout un schmiblique. Je ne l'ai pas trouvé. Donc, du coup, j'ai pris un paquet de boîtes comme ça qui vont... C'est réutilisable. Ça va au micro-ondes. Ça va au congélateur. Ça va au lave-vaisselle. On va continuer avec la partie nourriture. Comme ça, je vais pouvoir enfin les mettre dans le tiroir à goûter. Et ma fille sera super contente. Donc, je vais commencer avec le paquet qui est quasiment vide. J'en avais acheté deux. Mais ici, on est tous des fanas de chocolat blanc, même si vous savez ou pas maintenant que je suis une alimentation cétogène low carb. Donc, je n'ai plus droit du tout au sucre. Ça ne me pose pas forcément de problème. Pardon. Mais du coup, j'avais trouvé... Voilà. C'est Kit Kat chocolat blanc chunky. Donc, vous voyez bien qu'il en reste quasiment plus. J'en avais acheté deux paquets. Donc, il en reste deux. Donc, voilà. Je vais pouvoir donner les deux qui restent à ma fille. Je leur ai repris des oreos blonds comme ça parce qu'on n'est pas très chocolat. Moi, je n'aime pas le chocolat. Mon mari non plus. Les enfants ne sont pas très chocolat ou alors chocolat blanc. J'ai pris des tartelettes à la fraise. Ça, c'est hyper dur de résister parce que ça, c'est juste trop bon. Quand j'étais petite, donc mes parents et mes grands-parents savaient que je n'aimais pas le chocolat. Donc, on m'achetait souvent du Galac. Et quand j'ai revu le Galac, je savais très bien que ça existait toujours. Là, c'est du Galac Pop Rie. Donc, il y a du riz soufflé à l'intérieur parce que celui que j'adorais moi quand j'étais petite mais qui n'existe plus, c'était le Galac aux éclats de Cornflex. Ça, c'était juste une dinguerie. Mais ça n'existe plus. Et la pièce finale, encore du chocolat blanc. J'ai vu ça. Milka Choco Waffer. Waffer, je ne sais pas du tout comment ça se dit. Regardez-moi ça. Enfin, les gosses adorent. Donc, voilà. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pris que du chocolat blanc. Ensuite, niveau papeterie. Donc, comme vous le savez ou pas, moi, je suis Madame Stilo, Madame Cahier. J'ai 50 000 agendas. Quand je fais mon planning, etc., j'ai toujours eu des agendas papier. Avec mon mari, on a essayé de se faire un agenda Google partagé. Mais moi, je n'y arrive pas. Ce n'est juste pas possible pour moi d'avoir un calendrier numérique. Je ne m'y fais pas du tout. Du coup, quand je passe à ce rayon papeterie, j'ai toujours envie d'acheter des trucs et des machins. Donc, ma fille avait besoin d'un stylo plume. Parce que le sien fuyait. Donc là, j'ai vu qu'il y avait ceci. Donc, du Paper Mate. C'est quand même relativement une bonne marque. Pareil, j'ai dû payer ça 1,50€ ou 1,79€. Donc, il y a le stylo plume avec six cartouches. Et donc, elle a choisi bleu. Parce que voilà, j'ai une fille qui adore le bleu, une fille qui adore le rose. Comme ça, au moins, il n'y a pas d'histoire. Ensuite, la première fois, donc lors de mes premiers achats, je voulais absolument me trouver un petit carnet comme ça, tout douliste. Parce que je fais toujours des tout doulistes sur des papiers volants. Mais je les paume à chaque fois. C'est juste le calvaire. Puis moi, j'aime bien avoir les lignes avec... Bon, là, il y a la date. Mais juste les lignes avec le petit rang, le petit carré pour cocher. Donc, vous allez me dire, c'est très gadget. Mais voilà, c'est des babioles. C'est de la papeterie. Donc, le carnet est juste énorme. Enfin, il y en a pour une vie. C'était le dernier. Moi, je suis Madame Rose. C'était le dernier. Donc là, c'est un vert mint avec un liseré doré. Donc, à l'intérieur, c'est vert. Donc, pareil, ça a coûté 79 centimes. Et la deuxième fois où j'y étais, ils avaient remis du stock. Donc, j'ai réussi à en trouver un rose. C'est exactement la même chose. À l'intérieur, c'est rose avec la date, les lignes. Ça va jusqu'à 21 choses avec le petit rond à cocher. Donc, je suis très contente. Comme ça, j'en ai deux. Et ensuite, je me suis rendu compte que c'est ainsi. Je pense que c'est la même chose pour vous ou pas. Mais depuis ce Covid, ça fait clairement 9 mois, 10 mois qu'on est confiné, reconfiné, déconfiné, qu'on n'a pas le droit de faire ceci, cela. Donc, c'est un mood assez bizarre, assez j'envie de rien. Et du coup, je me laisse vite déborder. Entre mon boulot dans les écoles, les centres de loisirs, mes vidéos YouTube, mes posts Instagram, tout ça. Je n'y arrive plus. Je me laisse déborder. Après les vidéos YouTube, j'ai plusieurs carnets. Alors, j'essaye de tout recrouper dans un seul carnet. Mais j'ai vu dans les vlogmas de Marion Caméléon qu'elle sait acheter des agendas, des cahiers, etc. Mais elle a un agenda de la semaine. Parce que moi, j'ai mon agenda. Mais c'est pour mes rendez-vous pro et boulot. Je n'ai pas d'agenda spécifique pour mes vidéos, etc. Mais j'ai vu qu'elle avait son petit agenda avec la vue de sa semaine. Et tel jour, tu fais ça. Tel jour, tu fais ça. Tel jour, tu fais ça. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Et donc, excusez-moi pour le bruit de papier. J'ai vu cette petite chose de 2021. C'est un calendrier de tout ce qu'il y a de plus basique. Mais c'est par semaine. Et on a la vue globale de la semaine. Donc, je pense mettre ça dans mon studio ou dans ma cuisine. Bon, ce qui m'embête un peu, c'est que le papier est glacé. Donc, pour écrire, c'est un peu plus chiant. Mais bon, ça reste un détail. J'aurais préféré du papier, du papier, papier, quoi. Mais du coup, je me dis que là, je vois ma semaine. Donc, évidemment, les semaines où je ne tourne pas, ça sera compliqué. Mais au moins, je pourrais me dire, tiens, cette semaine, je publie telle vidéo. Donc, je fais mon montage lundi ou mardi. Par exemple, lundi, mon montage. Mardi, je fais ma description. Enfin, le but de tout ce monologue, c'est que je m'organise. Je me dis, tiens, allez, tel jour, je vais faire. Et j'ai vu aussi, et je n'y ai jamais pensé, et c'est très bête, mais pour gagner du temps, j'ai vu que Marion Caméléon pré-enregistrait ses stories. Et parce que j'avais... Alors, peut-être que vous savez le faire. Alors, si vous savez le faire, n'hésitez pas à me dire. Parce que si, par exemple, je prends une vidéo, mais les stories sur Instagram, c'est une minute ou quatre fois une minute. Je ne sais plus. Bref, c'est limité dans le temps. Donc, si vous faites une vidéo, même une mini-vidéo de deux minutes, ou de cinq minutes, du coup, ça s'arrête à la moitié. Parce que si on n'a droit qu'à quatre minutes et que votre vidéo en fait cinq, je ne sais pas s'il est possible. Je sais que sur Snapchat, ça se fait tout seul. Si on prend une vidéo un peu longue, ça se met à la suite. Mais sur Instagram, je n'arrive pas à le faire. Donc, je me suis dit, merde, je ne peux pas préenregistrer des vidéos et les balancer sur ma story Instagram. Ça ne marche pas, mais je n'ai pas réfléchi une seconde. Et j'ai vu faire Marion Caméléon, qu'en fait, elle se met directement sur Instagram. Elle préenregistre ses stories pour s'avancer. Et comme ça, par exemple, le vendredi, tel jour, elle a une story à poster pour une marque. Admettons, sa story est déjà préenregistrée. Elle n'a plus qu'à la poster. Et j'ai dit, mais mon Dieu, Sisou, pourquoi tu n'y as pas pensé avant ? Donc, pour tout ce genre de choses. Donc, dans les bonnes résolutions de ce mois de janvier, dont vous, certainement, on sera déjà en janvier quand vous verrez cette vidéo. Donc, j'aurai certainement déjà pris mes bonnes résolutions. Je vous le mettrai juste là. Si jamais j'ai commencé cette petite organisation, je vous dirai là ou en barre d'infos comment ça se passe, si j'y arrive ou pas. Mais en tout cas, je suis très contente d'avoir trouvé ce petit agenda planificateur. J'invente des mots. Et comme ça, bonne résolution, janvier, reprendre le sport et bien planifier toutes mes vidéos YouTube et mes stories Instagram. On arrive au bout de ce haul. Il me reste deux petites choses à vous montrer. Je me suis acheté un plateau. Alors, bon, c'est un plateau, tout ce qu'il y a de lambda. Vous avez déjà dû voir des plateaux des dizaines de fois. Mais c'est vrai que quand ils vont chez ma mère, parce que si vous êtes parent, rassurez-moi, il n'y a pas que mes gosses qui sont fascinés par le slime. Je ne comprends pas cette fascination pour le slime. Bref, et quand ils vont chez ma mère et surtout les filles, quand elles jouent au slime, elles les font jouer sur un plateau. Comme ça, elles ont chacune leur plateau. Elles ne salissent pas la table. Ça ne fout pas du slime partout. Ça ne colore pas parce que souvent, le slime, c'est coloré, donc ça colore les doigts. Ça peut tâcher la table ou la nappe, etc. Et je me suis dit, bon Dieu, si ce gentil Père Noël amène du slime à mes filles. Donc, je me suis dit, ben, Sissou, tu vas acheter un plateau comme ça. Quand les petits loustiques auront envie de jouer avec leur satané slime, ils auront un super plateau. Et du coup, on va terminer ce haul avec des poches. J'ai acheté des poches cadeaux. Pareil, chez Action, ça coûte que dalle. J'en ai pris plusieurs. J'en ai pris pour Noël. J'en ai pris pour les anniversaires ou pour les occasions autres. Mais comme une cruche, étant donné que je n'avais pas filmé ce haul et que je ne voulais pas toucher à la poche, je me suis dit, bon, je tourne mon haul et je sortirai tout ce qu'il y a dans la poche après. Hormis le papier cadeau. J'étais tellement contente et je trouvais tellement ce papier cadeau joli que j'ai complètement zappé d'utiliser mes poches. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas perdu. Donc, il y a celle-ci d'abord holographique qui est juste magnifique avec ce dégradé. Vous voyez, rose, violet, orange. Magnifique. J'adore. Time to shine. Il est temps de briller. Dans le même style, il y a la time to party qui est plus dans les violets bleus. Magnifique. Je pense que ça va vous éblouir, vous faire mal aux yeux. Il y en a une toute simple avec un espèce de... je dirais du léopard doré. Pareil, holographique. Ensuite, il y avait celle-ci toute simple mais je la trouvais toute mignonne. Wishing you a very happy day. Je te souhaite un très bon jour. Donc, comme ça, ce n'est pas forcément pour Noël. Ça peut être un anniversaire, une fête ou autre. Celui-ci, prune. J'ai adoré la couleur. Et darling, parce que voilà, on peut faire des petits cadeaux à son chéri sans attendre une occasion particulière. With love, avec amour. Comme ça, pareil. Pas besoin qu'il y ait marqué Merry Christmas ou Happy Birthday. Ça peut être une petite attention pour n'importe quelle occasion. Celle-ci, rose, wonderful. J'en ai pris deux. Vous aurez compris mon amour pour le rose, n'est-ce pas ? Et donc, il y en avait pour Noël qui était très jolie aussi. Ça sera pour Noël l'année prochaine. Donc, il y a celle-ci, rouge avec un sapin. Tout ce qu'il y a de plus lambda. Alors, celle-ci, j'ai adoré. Elle est en relief. Il y a le bonhomme de neige tout en paillettes et il est en relief. De l'autre côté, c'est tout plat. Il y a des paillettes partout. Mon Dieu. Ma chambre est toujours remplie de paillettes de toute façon. Et donc, de ce côté, il est en relief. Ensuite, il y a une pochette bleue avec les reines, le traîneau du Père Noël et les sapins. Il y a d'ailleurs le Père Noël, je ne le voyais pas sur le traîneau. Pareil, c'est le Père Noël, des pingouins et le reine est en 3D avec plein de paillettes. Donc voilà, mon mari va encore me maudire parce que notre chambre va être remplie de paillettes. C'est un plaisir. Et la dernière, là par contre, il y a marqué Happy Birthday to You, mais je l'ai trouvé trop belle parce que voilà, j'ai une passion pour le craft. Je ne sais pas, je trouve que c'est classe et sobre à la fois. Je ne sais pas comment dire. et donc voilà, Happy Birthday en holographique et le petit nœud rose. Donc, je l'ai trouvé magnifique. Donc pareil, je crois que tous les sacs, ils étaient à moins d'un euro. Peut-être que les... ceux qui étaient un peu plus grands étaient à... je dirais un euro cinquante, mais je vous mettrai les prix à l'écran quand j'aurai retrouvé mon ticket parce que j'ai tellement bien rangé ma chambre que je ne sais plus où je l'ai mis. Enfin, bref, ce haul action est maintenant terminé. Donc, j'espère qu'il vous a plu. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si les petits hauls comme ça de temps en temps ça vous plaît sur ma chaîne ou si pas du tout, si ici c'est une chaîne de beauté et que vous préférez des hauls juste sur la beauté ou des tutos make-up. Alors, je ne vous le répéterai jamais assez. Donc, si cette vidéo vous a plu, lâchez-moi un petit pouce bleu. Ça permet de booster la vidéo. Un commentaire. Même, coucou Sisou, j'ai adoré ta vidéo. ou j'ai détesté. Peu importe. Mais n'hésitez pas à me partager vos impressions en commentaire que je puisse savoir aussi ce que vous aimez. Si vous préférez les tutos make-up, si vous préférez les revues sur un produit, si vous préférez les crash-tests, si vous voulez que de temps en temps je vous fasse des petits hauls comme ça, action. Là, j'ai été chez Primark samedi. Est-ce que ça vous dit que je vous tourne le haul Primark ? Dites-moi tout ça en commentaire. Vraiment, ça m'intéresse pour que je puisse faire... C'est ma chaîne donc je fais des vidéos que j'aime qui me tiennent à cœur mais c'est important aussi que j'écoute ce que vous avez à me dire et qu'est-ce qui vous intéresse le plus. Donc bien évidemment, on n'oublie pas de s'abonner. Si ce n'est pas encore fait, on active la petite cloche pour être notifié dès que je publie une nouvelle vidéo. Je vais arrêter là de parler. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada